Salut à tous, c'est BJ, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Biders Gate 3. Nouvelle vidéo pour vous dévoiler comment obtenir un nouvel objet légendaire, cette fois-ci, un bouclier. La forteresse qui marche de Viconia augmente votre classe d'armure de 3. Vous pourrez utiliser une réaction lorsque vous serez touché au corps à corps pour infliger des dégâts et faire tomber au sol l'ennemi qui vous a frappé. Vous aurez un bonus au jet de sauvegarde contre les sorts, et en plus, les jets d'attaque des sorts qui vous ciblent subissent un désavantage. Vous apprendrez aussi le sort Carapace Réfléchissante, un bouclier qui dure 2 tours et qui renvoie tous les projectiles qui vous ciblent vers leur lanceur. Et enfin, vous aurez aussi le sort Lien de Protection qui protège un allié et gagne une résistance à tous les dégâts, en plus d'un bonus de plus 1 à sa classe d'armure et sur ses jets de sauvegarde. Pour obtenir ce bouclier, comme les lances légendaires d'ailleurs, vous devez avancer dans la quête personnelle d'Ombre-Cœur, la fille des ténèbres. Lorsque vous arriverez dans l'acte 3, vous devrez rejoindre la maison des chagrins de la ville basse. Pour accéder à cette zone, vous devrez effectuer quelques quêtes rapides au début de l'acte 3. Je vous en parle dans cette vidéo. Tout d'abord, sachez que j'ai choisi la Voile de la Lumière pour l'Ombre-Cœur. J'ai donc trahi Char et ses disciples ne m'aiment pas beaucoup. Si vous avez choisi de tuer Chantenuit et que donc vous avez récupéré la lance de Char, vous pouvez tout de même obtenir le bouclier. En recherchant sur le net des personnes qui n'avaient pas fait les mêmes choix que moi, cela n'a pas d'importance pour l'obtention du bouclier. La maison des chagrins est ici sur la carte. Vous pouvez y aller dès que vous arrivez dans la ville basse. En entrant, vous rencontrerez Miri qui vous demandera de vous soumettre à la lecture du cœur. Cela se passe dans la pièce à côté. Asseyez-vous sur le banc pour débuter une conversation avec Viconia, mère supérieure de Char. A la suite de celle-ci, une porte s'ouvre et vous pouvez continuer d'avancer. Vous arriverez dans une sorte de cave, puis derrière la double porte, un lieu qui vous rappellera étrangement le temple de Char. Allez au bout des couloirs pour retrouver Viconia et avoir une discussion avec elle. A la fin de la discussion, un combat se lance et vous ferez face à tous les disciples de Char. Tuez tout le monde et dirigez-vous vers le corps de Viconia pour avoir une dernière discussion avec elle. Choisissez de la tuer et vous récupérez le bouclier sur son corps. Voilà, rien de plus pour obtenir ce bouclier. Continuez ensuite la quête d'Ombre-Cœur en allant voir ses parents dans la pièce juste à côté. Et vous aurez terminé la quête La Fille des Ténèbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle ait pu vous aider à obtenir ce bouclier. A bientôt, dans une prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501